Les premiers temps que j'ai faits, c'était contre le système. C'est pas dans les lieux où personne ne va aller que tu vas faire ta publicité, donc t'es amené justement à faire tes graphes dans la rue, dans différents supports, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui le voient. Musique Moi je suis du sud de la France, je m'appelle OVNI ONE. Musique Je fais du graffiti et j'ai pratiqué le graffiti sous toutes ses formes, même si maintenant je me suis un petit peu éloigné et recentré uniquement sur des choses autorisées depuis quelques années. OVNI, ça vient du côté extraterrestre, mais rien à voir avec les vrais extraterrestres, c'était plus moi l'extraterrestre. EWON, c'est une appropriation du blase, du surnom. Il y a eu d'autres OVNI avant moi, mais quand moi je commençais il y a 20 ans, ils ne graffaient plus. Enfin moi je n'étais pas au courant qu'ils, voilà. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'il n'y avait que moi qui posait ce nom-là. Et pour affirmer que c'était moi le premier, que je défendais ce blase-là, j'ai rajouté un, ça se fait dans le graffiti. Musique C'est faire sa publicité, mais d'une façon schizophrène, puisque tu peux être amené à des moments à avoir deux vies, où tu côtoies les gens, ça ne sait pas ce que tu fais la nuit et à d'autres moments, les supports que tu vas peindre. Et tu fais ta publicité, avant tout pour toi, mais il y a quand même une recherche de reconnaissance. Après chaque graffeur l'avoue ou l'avoue pas, parce qu'il y en a qui vont te dire qu'ils le font uniquement pour eux, mais s'ils le faisaient uniquement pour eux, ils grafferaient dans leur cave. Moi, j'ai découvert le graffe, comme je te disais, par des écritures, en m'exprimant politiquement, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a le graffe, la culture hip-hop, la culture graffiti, parce que je dis culture hip-hop, mais il y a beaucoup de graffeurs qui ne se reconnaissent pas dans la culture hip-hop. Mais il y a plein de gens qui sont amenés à écrire sur les murs, à l'heure de manifestations, pour exprimer des sentiments amoureux, politiques. Et moi, les premiers tâques que j'ai faits, c'était contre le système. Donc, je ne me ressentais pas de la mouvance graffiti. Et c'est de par ce biais-là, ça a été machinal d'écrire sur les murs pour m'exprimer. Alors déjà, il y a deux choses. C'est que même si tu ne veux pas faire de choses « illégales », entre guillemets, si tu ne veux pas avoir de soucis avec la justice, ne serait-ce que de contrôle d'identité, il y a très peu de lieux autorisés. Si tu veux t'entraîner, tu es dans des lieux comme ici, tolérés, et tu peux te faire contrôler. Ce n'est pas clairement, il n'y a pas de terrain proprement dit, dédié à ça. Il commence à y en avoir, mais moi, je parle des 20 années que j'ai vécues. Et après, si tu veux faire ta publicité, ce n'est pas dans des lieux où personne ne va aller que tu vas faire ta publicité. Donc, tu es amené justement à faire tes graffes dans la rue, dans différents supports, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui le voient. Je l'ai découvert il y a plus de 20 ans, en fait, par hasard, en explorant avec des amis, et après, je l'ai oublié. Et j'ai une copine un jour avec qui je parlais, je disais que je cherchais une nouvelle usine, parce que j'en avais quelques-unes où j'allais peindre, et qui me rappelle qu'une fois, on était venu ici de nuit, c'était encore surveillé à l'époque, il y avait encore des vigiles, tout ça. Et après, j'ai changé de région, et je fais le déplacement exprès pour revenir, et je suis venu ici des journées entières où j'ai dû profiter du lieu, et me servir en quelque sorte, et m'adapter sur les murs que je voulais. C'était un terrain de jeu énorme. Alors, le flow, ça me fait penser à la dynamique, à l'instant, à l'improvisation, à la rapidité, ce qu'on retrouve pas mal dans le tag, là où je suis vraiment pas bon. Mais il y a quand même cet enchaînement, notamment quand tu t'enches dans la rue, entre un passage de deux voitures, ou à des moments où tu réfléchis pas, ça devient un automatisme. C'est pas forcément artistique, à part quand tu fais une couleur dans un terrain où c'est réfléchi, le reste du temps, je pense qu'il y a quand même du flow, justement de cette improvisation, de l'adrénaline, du lieu, de l'exécution rapide. Le graffiti, comme beaucoup de graffeurs, ça m'a mené à voyager, et je suis parti aux Etats-Unis à un festival dans le Nevada. J'ai acheté des bombes de peinture dans un supermarché, et là, à partir de là, déjà, c'était... Je parle pas anglais, enfin voilà, il y a plein de paramètres qui font que je l'ai vécu d'une certaine façon, et je pense que quelqu'un d'autre l'aurait vécu autrement. Et dès le passage à la caisse avec les bombes de peinture, on me demande mon passeport, on relève mon identité. Et donc là, je comprends déjà que je réalise que je suis plus en France, et que les comptes, c'est pas les mêmes, et qu'il y a peut-être plus de risques, même si j'en suis un petit peu conscient. Et en partant au festival, je passe dans le désert à côté de trains de marchandises. Et les trains de marchandises, aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, c'est une institution. Les unions pacifiques, partent du Canada jusqu'au Mexique, traversent les Etats-Unis. Et donc ton graphe, il est vu vraiment dans tout le Nord-Amérique. Et là, je me rends compte que c'est le désert autour, qu'il n'y a que des zones industrielles. Alors je ne sais plus si c'était un dimanche ou un jour férié, je ne sais pas, mais tout était fermé. Donc j'y vais rapidement avec mes bombes de peinture. Je traverse et je me mets entre les deux wagons. Je commence à regarder, voir s'il n'y a rien. Et là, comme je te disais, par rapport au flot, donc là, tu ne réfléchis pas, tu avais prévu mon logo, la soucoupe volante rapide, donc je la trace, je ne réfléchis pas. Et là, je suis caché entre les deux wagons. Et là, il y a un hélicoptère qui arrive et qui se fiche juste en-dessus du wagon où je suis. Alors, il ne mène maintenant, je ne sais toujours pas, je ne pense pas que c'est le rapport avec moi. Mais à ce moment-là, du coup, je me couche sous le train et je ne peux plus bouger. Tétanisé, le temps que l'hélicoptère, alors pareil, quand tu le vis, tu ne sais pas combien de temps ça a duré, ça ne durait que quelques secondes, mais immobilisé en-dessus. Et là, je me rends compte que je ne parle pas anglais, que je suis au milieu du désert, que je suis tout seul. Et que s'il y a un serrage, ou s'il y a aussi les flics qui arrivent, je peux courir tant que je veux parce que c'est du désert autour. Donc, à un moment ou à un autre, ça va mal se passer. L'hélicoptère part. Et là, j'hésite, je me dis est-ce que je finis ou pas. Je me dis que dans tous les cas, si je pars, je vais être grillé, si l'hélicoptère me voit et s'il est là pour moi. Donc, du coup, je finis ma pièce en écoutant, voir si je n'entends pas des voitures ou l'hélicoptère revenir. Je prends ma photo, j'enlève la puce et je retourne à la voiture après avoir jeté les bombes de peinture et effacé les empreintes digitales. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501